bonjour à tous les amis et bienvenue pour le Skyrimod Friday numéro 72 donc c'est aussi le boss donc cette semaine je vais commencer encore par un mode de maison qui m'a pas trop plu mais c'est pas grave donc le mode se nomme Korea Garden Playhome créé par SA6N Elsa donc il a un pseudo bizarre donc c'est un coréen et qui sait pas trop parler l'anglais il a dit mais bon c'est pas très grave ça l'a pas empêché de faire ce mode et bizarrement il a fait les mêmes choses des deux côtés enfin il a voulu faire un jardin que vous pouvez habiter mais en fait il n'est pas du tout habitable c'est juste qu'il a mis des trucs de forge de chaque côté et il a mis que des tables à manger enfin des grandes tables et il a mis un grand feu central et il a mis des grandes statues voilà c'est tout ce qu'il a fait pour ce mode et c'est dommage parce qu'il aurait pu faire une partie habitable où vous pouvez rentrer à l'intérieur parce qu'en fait il a pris il s'est servi de il a repris les murs d'un château et en fait il a fait le jardin dedans et ce qui est con c'est que comme il aurait pu s'aider justement de ses murs de château pour faire des trucs intérieurs enfin je sais pas mais en tout cas moi c'est ça qui m'a déçu c'est qu'il n'y a pas de partie habitable genre vous pouvez dormir et tout c'est vraiment un jardin pour plus pour faire la teuf en fait que qu'autre chose donc vous avez qu'à le prendre je sais pas pour si vous voulez faire des fêtes dans Skyrim pour le nouvel an je sais pas vous vous voyez en tout cas moi j'ai voulu vous présenter quand même même si il m'a un peu déçu donc n'hésitez pas quand même à le prendre et j'ai oublié de dire que le jardin se situe au sud-ouest de Blancherive voilà donc je vous laisse faire vous faire votre opinion sur ce mode bizarre donc on passe au prochain mode qui est un mode qui va servir à tous les tricheurs du monde donc le mode se sont portables créé par Bains donc vous allez devoir aller dans la configuration de mode dans le en appuyant sur échappe et ensuite vous cherchez le mode dans le menu mcm et quand vous l'avez trouvé vous allez voir qu'il ya plein de trucs à régler donc vous avez d'abord tous les vous pouvez avoir tous les atouts de comment dire de tous les dieux du jeu donc vous avez juste à le choisir et vous aurez la bénédiction c'est assez cheat vous n'avez même pas aller devant les hôtels maintenant donc après vous avez aussi les entraînements que normalement dans le jeu de base il faut aller voir des personnes et là en fait et ben vous allez pouvoir juste en cliquant sur un entraînement de je sais pas il ya de toute façon moi je me suis entraîné dans l'illusion parce que j'étais nul et ça m'a fait monter mon atout d'illusion comme vous avez pu le voir et là en fait c'est la partie où vous pourrez gratter des coffres gratuitement en fait ça va vous faire apparaître un menu comme si vous vous ouvrez un coffre et vous pourrez entreposer des objets dedans donc c'est assez cheat et après vous avez le menu vous pourrez vous téléporter n'importe où sur la carte après vous avez un autre menu où vous pourrez mettre des marqueurs sur les pnj pour les retrouver ou chez pas pour faire des autres trucs et ensuite vous avez le dernier menu qui vous permet au fait de débloquer toutes les percs du jeu donc vous aurez vraiment votre perso total cheat qui connaîtra tous les qui aura pratiquement tous les atouts du jeu mais bon c'est un peu du cheatage et moi j'aime pas trop donc c'est pour ça que je que je n'approuve pas ce mode mais si vous galérez trop et bah prenez le donc on passe au mode de la followers ça tombe bien parce que j'ai je me suis téléporté à l'auberge de rivebois avec le mode précédent donc la followers se nomme doodle bobs rimona followers créé par m faye le 1974 et the doodle bob donc comme j'ai dit elle sera l'auberge de rivebois et elle a un arc rien qu'à elle qui s'appelle l'arc de rimona bien sûr et elle a ses propres flèches avec son armure modé donc ce qui est bien c'est que vous n'avez pas besoin de prendre le mode de l'armure vu qu'en fait le modeur a fait un fichier avec son armure et sans son armure si vous voulez pas avec au niveau de la magie après elle a des sorts principalement de glace et de soins voilà donc elle aura pas de feu ni rien du tout et elle conjure aussi des atronach de glace donc elle utilise principalement la magie de glace et elle fait des soins à ses cheats donc et j'ai oublié de vous parler de son épée aussi qui est modé et que vous ne trouvez pas dans le jeu de base parce qu'il y a quelques îles là alors n'essayez pas de lui voler ça se fait pas elle n'en a qu'une elle aura pu en avoir une dans chaque main mais il n'en a donné qu'une donc c'est déjà pas mal moi après au niveau du visage je la trouve bien fait elle n'est pas dégueu donc n'hésitez pas à la prendre donc on passe au prochain mode qui va vous rajouter un sort dans vos pouvoirs donc directement après l'installation donc le mode somme z à warudo stop time power créé par clark was here donc qu'est ce qui va faire ce pouvoir et ben en appuyant sur w comme pour un cri et ben en fait vous allez arrêter le temps et vous allez tout arrêter autour de vous donc les personnes s'arrêteront de bouger même l'eau s'arrêtera de bouger et même le feu donc tous les éléments et toutes les personnes autour de vous vont s'arrêter assez comme si le monde était à stopper simplement et vous allez ce qui est bien vous c'est que ça va pas vous handicaper que vous pourrez bouger comme bon vous semble et faire un peu le bordel voilà donc moi c'est ce que j'ai fait et j'ai pris pour cible le pauvre le pauvre png qui est là et je vais balancer plein de flèches au ralenti donc après vous pouvez vous douter que quand j'ai réactivé le pouvoir ça remis tout à la normale mais malheureusement pour lui toutes les flèches ont désingué sur sa tronche donc c'était assez marrant à voir je voulais le tester ces trucs là de toute façon avec ce pouvoir c'est ce qu'il y a de plus marrant donc n'hésitez pas à le prendre vous aussi en plus il est assez cheat vu que fait si vous êtes en si vous êtes contre des de nombreux ennemis et que vous êtes dans la haisse et ben vous pourrez activer ce pouvoir et en fait ça va les arrêter comme ça vous aurez le temps de les buter et après vous réactivez le temps la normale et puis sont tous morts comme par magie donc voilà je vous ai donné des idées mais après vous faites comme vous voulez avec ce mode donc n'hésitez pas à le prendre donc on passe enfin on rentre dans les modes des armures et on commence avec l'armure pour les hommes qui se nomme la vol kia knight vampire armor créé par yaman no taka donc sera disponible à la forge et il a eu la bonne idée de mélanger d'une armure de plate avec une armure de vampire donc il faudra le dlc dans garde j'ai oublié de le dire sinon pourrait pas l'avoir et en fait il a mélangé la robe de vampire et il a mis les épaulières et les gants et les gantelets et aussi un peu les potes de plate voilà donc il a eu la bonne idée de mélanger les deux et ça donne un rendu assez assez bien et il l'a fait en trois coule trois coloris donc en rouge enfin avec l'écharpe rouge il l'a fait tout en noir et la troisième couleur c'est bleu voilà donc choisissez celle que vous voulez enfin de toute façon prenez le mode comme ça vous aurez les trois couleurs après vous mettrez celle que vous voulez donc n'hésitez pas à prendre cette armure même si on la voit pas beaucoup et j'en suis désolé donc on passe à l'armure pour les femmes et cette semaine elle est tirée du jeu the witcher 3 et sera aussi disponible à la forge donc le nom se nomme vs tw3 anna horrietta riding outfit créé par vicius sar donc qu'est ce que je peux dire sur cette armure à part qu'elle est hyper bien faite enfin comme toutes les armures tiré du jeu the witcher 3 toute façon les modeurs essaient de fidéliser l'armure au max et il a plutôt bien réussi enfin là le perso anna horrietta est tiré du enfin elle est dans le dlc de the witcher 3 et moi comme j'ai pas encore fini de jeu de base je ne connaissais pas ce perso donc je peux pas vous dire si c'est fidèle ou pas à la vraie mais en tout cas l'armure on dirait de l'hd il n'y a qu'à regarder la sacoche même la sacoche est bien faite donc après c'est dommage il aura peut-être pu rajouter une écharpe entre comme ça mais bon elle est déjà assez bien faite donc je vous la conseille vivement et c'est ici que se termine de ce qui est mode feuille d'animaux 72 les amis donc n'hésitez pas à me lâcher le petit comme d'hab ou à vous abonner à la chaîne c'est pas déjà fait et moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo ou deux prochains modes et je je vous remercie sur les jours, je vous remercie sur les gens, je vous remercie sur les gens, salut Told of bold battles and gold he had made And the braggart named Ragnar was boastful no more When his ugly redhead rode around on the floor La-ra-ra, la-ra-ra-ra-ra-ra-ra